12 heures dans le studio et sur l'ensemble du réseau synchronisé de scène radio à la une de cette édition. Remus suscité par le projet de redécoupage administratif de la tension à Bambilor, des villages refusent d'être rattachés à Sangal Kame, exigent leur communalisation. Yen rejette le projet portant annexion de Nourkou Repel par Djam Nhajo. Le maire de Djam Nhajo, Rajich, estime que c'est une vérité historique qui vient d'être rétablie par le chef de l'état Makissal. Des réactions à suivre dès le début de cette édition d'information. Alors, quelle incidence pour les prochains locales si ce projet est adopté bien avant le scrutin? Élément de réponse à suivre avec Ndiag Silla, l'expert électoriste, sera l'invité de ce Sud-Médiche. Dans l'actualité, toujours incident incendie survenu à l'hôpital Maguet-Laud de Linger qui a coûté, je vous le rappelle, la vie à des bébés. Trois agents de l'hôpital incriminés, le Sintras, réagissent et se solidarisent. Le syndicat exige une enquête objective et impartiale pour situer les responsabilités. Pendant ce temps, la pandémie se poursuit sa progression. Un décès et 44 nouvelles infections ont été recensées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur l'international, au Tchad, des violences sont éclatées ce samedi dans plusieurs points de N'Djamena, la capitale tchadienne. Dans l'actualité sportive, 20 ans du football professionnel. L'INPS fait le bilan. La revue de la presse de Haps Elmanouane complète cette édition d'information mise en ombre aujourd'hui par Hassan Thun. Les détails, c'est après ceci. Baba Karsambe Pour la communalisation de ces cinq villages et cités, selon la conseillère municipale à la commune de Bambélor, membre du collectif Maria Massard, ces localités sont économiquement viables et démographiquement aptes à devenir une commune de plein exercice. Maria Massard, je vous propose d'écouter. On avait poussé un souffle de soulagement parce que c'est une vieille doléance. Le fait de nous détacher de Bambélor, parce que pour s'y rendre, il fallait parcourir des kilomètres et traverser la commune de Sangalcam. Maintenant, nous détacher de là-bas et nous coller à Sangalcam, c'est impensable. Dans la mesure où, sur le plan des infrastructures, il y a des unités de transformation très importantes dans le secteur. Il y a le Kounoun Power, il y a des usines de transformation d'aricose, il y a des usines de transformation de plastique et autres. Il y a d'autres unités de transformation dans le secteur, de sorte qu'on peut compter sur nous-mêmes pour pouvoir mener à bien et ne plus être de périphérie. On va être un centre quand même, prendre les rênes et les diriger nous-mêmes. C'est pourquoi nous réclamons notre commune de plein exercice. Les cinq villages concernent Kurniaïlo, 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 Kounoun, Kounoun Ngalak, la cité Mabagisé et les cités émergentes. Ce secteur s'étend de la sortie 9 à Aréna. Avec le boom démocratique qui est dans le secteur, je me dis qu'il est temps de nous mettre dans ces conditions. Sur les personnes ressources, l'existant est là et puis c'est une vieille demande. Dans ce comité de pilotage, il figure les chefs de village qui tiennent les rênes et depuis Belle-Lurette. Donc ça date de 2013. Et d'après le code des collectivités locales, là où il y a plus de 15 000 habitants, et la demande s'était basée sur la statistique de 2013, déjà on posait plus de 25 000 habitants. Mais maintenant actuellement, c'est sûr qu'on fait plus de 35 000 habitants. Donc nous comparer à Sangalcam, ou bien essayer de nous mettre là-bas, en 2017, déjà Sangalcam n'avait que 13 407 habitants. Donc nous constituons le double de la population de Sangalcam. Et puis comme on le dit, c'est par commodité. Vraiment, on ne s'y retrouve pas. On veut quitter Bambulot. Plus de Bambulot, jamais de Sangalcam. Et puis le président de la République, son excellence Matisselle, il est tellement responsable, et je suis sûre qu'il convoquera les deux parties, nous écouter, pour qu'on puisse supuler nos idées par rapport à ce projet. Après Bambulot, Yen et Djemniadjo étaient aussi en procédure d'urgence. Hier, à Yen, par exemple, le conseil municipal a rejeté à l'unanimité le projet portant un détachement du village de Ndokhorapol, rattaché à Djemniadjo. Toutefois, il s'est félicité de la création de l'arrondissement de Djemniadjo. A Djemniadjo, par contre, on applaudit chez les deux mains du projet qui ont été adoptés. Donc, les deux points du projet, autant pour moi, ont été adoptés à l'unanimité par le conseil municipal. Le président n'a fait que rétablir une vérité historique, a soutenu en tout cas Momodou Moulaye Gueye, le maire de Djemniadjo, il est au micro de Denizia Sambo. Le village de Ndokhorapol est totalement intégré, rattaché à la commune de Djemniadjo. Je crois que l'histoire ne retiendra qu'aujourd'hui, ce vendredi 7, mais un événement d'une grande portée est survenu dans la collectivité territoriale de Djemniadjo. M. le président de la République n'a fait que rétablir une vérité historique. Ndokhorapol a toujours fait partie de Djemniadjo. Nous avons toujours géré administrativement, socialement, économiquement et politiquement Ndokhorapol. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, le président de la République n'a fait que rétablir une vérité. Et cette décision, importante décision, nous la partageons avec tout le monde. Donc je ne peux que m'en réjouir grandement. La carte électorale sera belle et bien impactée car une réédition des cartes d'électeurs s'impose pour les citoyens électeurs dans les localités concernées, selon Diagasila, l'expert électoraliste. L'expert électoral émet des craintes quant à la capacité du ministère de l'Intérieur de confectionner et de distribuer chez des milliers de cartes avant les prochaines échéances locales. Diagasila, expert électoral joint par Ademadjone. Il faut quand même reconnaître que le découpage administratif va impacter les circonstructions électorales. Par conséquent, effectivement, la carte électorale sera impactée. De même que justement la nécessité d'aller vers la réédition des cartes d'électeurs pour justement les citoyens électeurs concernés. Comme par le passé d'ailleurs, si vous vous rappelez, lors des découpages administratifs opérés entre 2008 et 2011, il y a eu des centaines de milliers de cartes qui avaient été rééditées. Maintenant, les craintes, c'est au niveau justement de la capacité à distribuer les cartes avant les élections. Je peux prendre l'exemple des caisses à l'époque où, à la suite de l'érection des caisses en ville et la création de communes d'arrêtement, c'était des dizaines de milliers de cartes qui dormaient en fait dans les commissions administratives de distribution des cartes. Même si maintenant, aujourd'hui, on peut penser qu'avec le couplage des cartes, donc de la carte d'identité à la carte d'électeur, étant entendu que chaque citoyen doit obligatoirement, si rempli les conditions, détenir sa carte d'identité, on peut penser donc qu'avec ce couplage, les Sénégalais iront retirer leur carte. Mais il va falloir effectivement que les services centraux du ministère de l'Intérieur qui seront sages de rééduiter les cartes puissent le faire dans les meilleurs délais, mais aussi qu'on puisse justement mener une bonne campagne de sensibilisation en direction de ces citoyens qui seront impactés par les documents administratives. C'est l'une des raisons d'ailleurs qui avait amené le comité de veille à l'époque sur la base des constats justement sur le terrain de la pléthore de cartes qui dormaient en fait dans les commissions et des cartes qui n'étaient pas retirées par leurs propriétaires. C'est ainsi donc que ce cadre de veille et de suivi avait recommandé qu'on ne puisse pas justement envisager un découpage administratif en année électorale. On l'avait abandonné depuis dix ans, mais voilà en fait qu'on renoue en fait donc avec le procédé à pratiquement sept à huit mois des élections. Ndiègue Silla, expert électoral, il sera l'invité de ce 12h. 12h09 dans le studio ici à Dakar. Sud FM. Différent entre la Sénélec et le promoteur immobilier chez Moustapha Sen, à l'origine un projet d'extension de la société d'électricité. Ce dernier accuse la société de vouloir faire passer ses câbles dans ses parcelles situées à Zagmaou. Selon lui, ils ont détruit chez des clôtures ce matin. Moustapha Sen qui dit avoir donc tous les papiers en règle ne compte pas céder. Il est joint par Abdoulaye Diop. Bon, c'est difficile même. C'est un fils français bien lotissé et autorisé à avoir une certitude de conformité. Sénélec a demandé de passer ses câbles. On lui donnait un plan bien déterminé. Puis ils sont passés sur la voie publique, ils sont laissés la voie publique, ils sont passés bien dans notre projet, impactés les projets. Ils sont reconnus, ils ont écrit des lettres d'excuses de payer même les indemnités. L'avocat a écrit un courrier, mais à ma grande surprise, ils n'ont pas respecté les négociations. Ils sont bénéficiaires du matin, détruire tout ce qui est là. Vous ne voulez pas ces câbles-là. Là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord tant que ce serait là. Voilà la Sénélec qui promet de réagir dans les heures à venir. Nos antennes, donc, nos portes leur sont ouvertes en tout cas. Et puis, il y a un incendie à l'hôpital Maguedlo de Linger après le SAMES. Le syndicat national des travailleurs de la santé exige une enquête objective et impartiale pour resituer les responsabilités. Les trois membres du personnel de l'hôpital incriminés ne doivent pas être les agneaux du sacrifice, selon le Sintras qui indexe la Sénélec et le ministère de la Santé. Voici Suleymane Joumané. Il est le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la santé. Et puis, joint par Mambiara Da Silva. Le procureur de la République, lors de sa conférence de presse, avait retenu des grilles contre trois agents de cet hôpital. Ces grilles, nous avons estimé que ce n'était pas juste. Et que pour nous, la faute était imputable, surtout au ministère de la Santé. Également à la Sénélec. Parce que vous n'êtes pas sans savoir également que la question de surtention électrique pouvait être une raison évidente par rapport à cet incendie. Et que par rapport à la responsabilité du ministère de la Santé, la question également des différences en termes d'organisation et de fonctionnement de nos circuits de santé se pose avec acuté. Et ça également le ministère de la Santé. Donc, l'un dans l'autre, il faudrait qu'à terme, si ce n'est rien d'incident survenu, il est évident qu'aujourd'hui, on devrait soutenir la responsabilité en amont. Alors, dire aujourd'hui, systématiquement, que ce sont ces trois qui sont cités, qui sont les principaux responsables de cet incident, nous paraît injuste. Si on laisse passer cette situation, ce serait un précédent dangereux. Ils ont été abandonnés. Ils ont eu au consulté. Quand on sait également que le taux de mortalité maternelle et infantile dans cette zone était très élevé, l'arrivée de ces directeurs dans cette zone a beaucoup aidé à améliorer ce taux de mortalité. Ce que nous attendons des autorités, c'est d'abord une enquête objective et impartiale sur la question. Nous dénonçons par rapport à ces autorités, leur attitude à vouloir à tout prix impliquer nos camarades dans cette affaire. Nous voulons également que ces camarades ne soient pas donnés devant la justice. qu'on arrive à une situation d'apaisement. C'est ce que nous souhaitons. Maintenant, si on n'y arrive pas, il est évident que nous utilisons tous les moyens qui sont à notre disposition pour lutter et pour défendre nos camarades. Covid-19, situation du jour. 1 de ces 44 nouvelles contaminations ont été recensées hier par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. 14 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Par contre, 19 patients ont été déclarés guéris, qui retenaient que 212 malades sont désormais suivis dans les hôpitaux et à domicile, selon le bilan quotidien présenté par le directeur de la prévention. Docteur El-Rajou Moumoudou Ndiaye. Sur 1372 tests réalisés, 44 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,21%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 16 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et 28 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 21 cas, dont 3 à Kermasare et à Liberté 6, 1 à Bentali, 4 débuches, cités Djilimbaï, Gédiawai, Pikine, Médina, Ngor, Ngaritali, Ouagouniaï, Wokam, Padua, Petimbao, Sud-Foua, Yumbel et zone de captage. Dans les autres régions, nous avons eu 7 cas, dont 2 à Dara, 1 à la Mide, 1 à Matam, Mour, Tambakunda, Touba et Ziguenshaw. 19 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 14 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré le vendredi 7 mai 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. A ce jour, 40 665 cas ont été déclarés positifs, dont 39 335 déclarés guéris, 1117 décédés et donc 212 patients encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19, 427 377 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Et puis, un atelier de renforcement de capacité de 35 leaders élèves, professeurs et animateurs de clubs d'éducation à la vie familiale, des professeurs appelés chez des relèges techniques. Donc, cet atelier s'est tenu ce vendredi au Centre Régional de Formation des Personnels de l'Éducation de Djourbel. L'objectif est de permettre à ces participants de vulgariser les questions de la jeunesse et surtout des questions liées à la santé, donc de la reproduction et des violences basées sur le genre dans l'espace scolaire. Momodou Elimankan, professeur d'histoire et de géographie, chargé du programme au GEP au micro de Ademagne Diaye. Cet atelier entre dans le cadre de la prise en compte des questions de la santé de la reproduction et de la lutte contre les violences basées sur le genre dans l'espace scolaire. Nous avons fait le tour de ce qui existe dans la région. Il se trouve que les besoins des jeunes en matière de santé de la reproduction, de lutte contre les violences basées sur le genre, de promotion des droits, ne sont pas totalement pris en compte. Donc, nous sommes venus pour renforcer les capacités de nos élèves, qu'on appelle leaders élèves animateurs et nos professeurs qui mobilisent les clubs d'éducation à la vie familiale, qu'on appelle les professeurs et les techniques. Nous leur renforçons leur capacité pour qu'ils puissent prendre en charge les questions de la jeunesse et surtout les questions de la santé de la reproduction et des violences basées sur le genre dans l'espace scolaire. Ils vont essayer de vulgariser un peu ce qu'ils ont eu comme renforcement de capacité, mais ce qui est surtout important, c'est de continuer à travailler avec les structures médicales et les structures sociales qui manquent ici. Parce que le seul centre ado, je pense qu'il existe à Mbaké. Et ensuite, les problèmes de la prise en charge des questions de la santé de la reproduction sont tellement importants que les services médicaux dédiés aux règlements de ces questions n'ont pas beaucoup de moyens en personnel et en qui pour pouvoir agir au niveau de l'école et de la communauté. Donc, c'est tous ces éléments-là que nous sommes venus voir, mais aussi et surtout faire la promotion des droits des adolescents et adolescents quand leurs droits sont violés. Par exemple, il y a les mariages précoces, il y a les grossesses non désirées et précoces, il y a les mariages d'enfants. Sud international L'actualité hors de chez nous qui nous mène au Tchad ce samedi, issues de première violence sont intervenues ce matin en plusieurs points de N'Djaména, la capitale du Tchad. Des sources évoquent des blessés, des tirs à balles réelles, plusieurs arrestations également. Tout cela alors que la coalition citoyenne Waqqit Taman avait prévu des rassemblements finalement tolérés, une extrémiste contre les autorités de la transition jugées illégitimes. Et puis, en Irak, un drone piégé s'est écrasé tous samedi sur une base aérienne irakienne abritant des Américains, a indiqué l'armée irakienne au mode opératoire, déjà utilisée par les factions pro-Iran en Irak et ailleurs. Au Moyen-Orient, la coalition antiduraliste amnée par Washington en Irak a précisé que l'attaque, donc la quatrième en moyenne d'une semaine, n'avait fait aucune victime, mais qu'un hangar a été endommagé. Dans l'Union Européenne, depuis que nous allons parler du vaccin, l'Union Européenne a conclu un nouveau contrat avec BioNTech et Pfizer pour 1,8 milliard de doses. Retenez que la présidente de la Commission Européenne a annoncé ce samedi un nouveau contrat pour acheter jusqu'à 1,8 milliard de doses de vaccins anti-Covid-19 à BioNTech-Pfizer. Dans un message sur Twitter, le contrat inclut une commande ferme de 900 millions de doses et une option de 900 millions supplémentaires. Ces nouvelles livraisons prévues dès cette année et jusqu'en 2023 permettront notamment de s'adapter aux nouveaux variants du coronavirus, mais aussi de vacciner les enfants et adolescents. Parlons esport. 12 ans du football professionnel au Sénégal. L'ANPS fait le bilan. Un panel tenu ce samedi. Cinq thèmes débattus par des experts. Abdoulaye Tiam, président de l'ANPS, au micro de El-Hajou Mali Giaï. Ce samedi, nous allons réunir l'ensemble des acteurs du monde de football, des universitaires comme le professeur Abdoulaye Saro, mais aussi des cadres du ministère des Sports. Tout à l'heure, nous aurons aussi, au niveau de l'audiovisuel, nous allons mettre en contribution l'expérience et l'expertise de Momo Doubal, qu'on a d'Amba Varor, qui est notre jeune confrère Petit de talent, qui apporte aujourd'hui sa contribution dans le développement du football local. Lui aussi, il a accepté de prendre part à cette rencontre-là, qui sera effectivement, dans la cérémonie d'ouverture, va être donnée par le ministre Matarba. À ses côtés, il y aura le président de la Fédération Sénégalaise du Football, Maître Augustin Senghor, le président Sayer Sek, qui est par ailleurs aussi le président de la Ligue professionnelle. Donc, tout le monde sera là, les journalistes, tous les acteurs du football, pour qu'on puisse effectivement pouvoir trouver quelque chose. Et après tout ça, on va mettre tout ça dans un rapport, les conclusions seront mises dans un rapport que nous allons remettre et à la Ligue professionnelle, et à la Fédération Sénégalaise du Football, et au ministère des Sports. Ce sera donc une sorte de contribution de l'AMPS pour le développement du football local. Ligue 11 sénégalaise, donc Douane Ngaritalis, cet après-midi à partir de 16h30. À la même heure, vous aurez également l'affiche Djambar, Bourg, Petite Côte, en Angleterre, Premier League, 35ème journée. Donc, à l'instant, Leeds, Tottenham, Leeds mène par deux buts à un pour le moment. Et puis, Tchiffield, Crystal Palace, c'est à partir de 14h. Manchester City, le leader, reçoit Tchilsi, du gardien de but, Edouard Mendy, de Liverpool, de Sadio Manin, qui reçoit 60 tonnes, donc aujourd'hui même. Et puis, chez Demi, Wolverhamton, Brighton, ce sera à l'affiche également. À présent, l'invité de la rédaction, c'est après ceci. Sudmidi, l'invité. Il s'agit de l'expert électoral, Diaghe Silla, qui répond aux questions d'Adam Adjion. Diaghe Silla, bonjour. Vous êtes expert électoral, des remous ont été notés, issus du dernier redécoupage administratif avec Mbambilor, qui a été rétréci au profit de Sangalcam. Y a-t-il des conséquences sur le plan électoral ? Il faut quand même reconnaître que le découpage administratif va impacter les circonstructions électorales. Par conséquent, effectivement, la carte électorale sera impactée, de même que la nécessité d'aller vers la réédition des cartes d'électeurs pour les citoyens électeurs concernés. Comme par le passé, d'ailleurs, si vous vous rappelez, lors des découpages administratifs opérés entre 2008 et 2011, il y a eu des centaines de milliers de cartes qui avaient été rééditées. Maintenant, les craintes, c'est au niveau de la capacité à distribuer les cartes avant les élections. Je peux prendre l'exemple des caisses à l'époque où, à la suite de l'érection des caisses en ville et la création de communes d'ordissement, ce sont des dizaines de milliers de cartes qui dormaient dans les commissions administratives de discussion des cartes. Même si maintenant, aujourd'hui, on peut penser qu'avec le couplage des cartes, donc de la carte d'identité à la carte d'électeur, étant entendu que chaque citoyen doit obligatoirement s'y remplir les conditions d'étenir sa carte d'identité, on peut penser, donc, qu'avec ce couplage, que les Sénégalais, justement, iront retirer leurs cartes. Mais il va falloir, effectivement, que les services centraux du ministère de l'Intérieur qui seront salués de rééditer les cartes puissent le faire dans les meilleurs délais, mais aussi qu'on puisse, justement, mener une bonne campagne de sensibilisation en direction, en fait, de ces citoyens qui seront impactés par les découpages administratifs. C'est l'une des raisons, d'ailleurs, qui avait amené le comité de veille, à l'époque, sur la base des constats, justement, sur le terrain, de la pléthore de cartes qui dormaient, en fait, donc, dans les commissions et des cartes qui n'étaient pas, donc, retirées par leurs propriétaires. C'est ainsi, donc, que ce cadre de veille et de suivi avait recommandé qu'on ne puisse pas, justement, envisager un découpage administratif en année électorale. On l'avait abandonné depuis 10 ans, mais voilà, en fait, qu'on renoue, en fait, donc, avec ce procédé à pratiquement 6 mois, à 7 à 8 mois d'élection. Ndiagasila, si des milliers d'électeurs privés de leur carte d'électeur ne participent pas aux élections locales prochaines, y aura-t-il une légitimité ? Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, le taux peut-être sera boosté par la nécessité pour chaque Sénégalais, compte tenu du couplage de la carte d'électeur à la carte d'électeur, d'aller retirer sa carte. Mais ça dépendra aussi et surtout de la capacité, en fait, donc, du ministère de l'Intérieur à produire dans les meilleurs délais ces cartes-là et de créer les conditions pour que, justement, les électeurs puissent les retirer. Il est vrai maintenant que ce n'est pas dans toutes les localités, justement, où il y a des copages que les cartes seront réélectées. C'est seulement dans les zones impactées. Par exemple, pour vous donner un exemple, à Sengalcamp, ce ne sont pas peut-être toutes les cartes qui seront réélectées, mais les villages ou les quartiers qui seront rattachés à Sengalcamp seront, par exemple, concernés. Il en va de même, par exemple, pour le nouveau département de Kermassar. Là, il va falloir, en fait, donc, reprendre les cartes. Il en va de même, justement, pour les nouveaux arrondissements, en fait, donc, créés au niveau, en fait, du département de l'Electeur du Fisc. Donc, voilà. Maintenant, moi, le problème que j'ai, c'est qu'on se réfère, en fait, aux déclarations, en fait, du porte-parole du gouvernement, fait il y a quelques mois. On peut s'attendre à ce que d'autres localités du pays puissent, justement, voir leur périmètre, en fait, donc, communal, donc, revu. Et cela veut dire que, donc, on peut s'attendre véritablement à ce que, peut-être des centaines de millions, en fait, donc, des cartes d'Electeurs seront, donc, concernés par, justement, par ce nouveau découpage administratif. Ndiaga, est-ce que cette nouvelle donne ne facilite pas une fraude électorale ? Non, je ne pense pas, parce que, quand même, aujourd'hui, étant entendu que nous sommes dans le cadre du système électoral où le fichier, justement, est un fichier biométrique, cela dit que, donc, l'immunité de l'Electeur est garantie dans la base. On ne peut pas être deux fois dans le même fichier. Je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas comme de crainte. C'est peut-être au niveau, justement, de la capacité à produire et à distribuer des cartes. Évidemment, ça peut impacter maintenant sur les résultats des élections. Parce qu'en réalité, si les autres ne s'organisent pas pour que leurs militants, donc, parviennent à la suite, en fait, donc, de la réduction de ces cartes, parviennent à les récupérer et à participer aux élections, je pense que ça pourrait favoriser peut-être un camp, c'est-à-dire ce qui, justement, crée les conditions pour qu'effectivement, leurs militants et sympathisants puissent, donc, justement, s'acquitter de cette obligation. Diagasila, Sud FM, vous remercie. Je rappelle que vous êtes expert électoral. Baba Karsan. C'est la fin de cette édition d'information. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. Remous, suscité par le projet de rédécupage administratif de la tension à Bambilor. Des villages refusent d'être rattachés à Sangal-Kamé, exigent leur communalisation. Yen rejette le projet portant annexion de l'Ouropel par Diabyadio. Le maire de Diabyadio réagit et estime que c'est une vérité historique qui vient d'être rétablie par le chef de l'État Makissal. Des réactions que vous avez suivies dans cette édition d'information, quelle incidence pour les prochaines locales si ce projet est adopté chez bien avant les scrutins ? L'élément de réponse était avec Ndiagasila. L'ex-père électoraliste était avec Adamo John dans l'invité de la rédaction. Dans l'actualité, toujours incendie survenu à l'hôpital Maguet-Laud de Linger qui a coûté, je vous le rappelle, la vie à des bébés. Trois agents de l'hôpital incriminés. Le Sintra se réagit et se solidarise. Le syndicat exige une enquête objective et impartiale pour situer les responsabilités. Pendant ce temps, la pandémie poursuit sa progression. Un décès et 44 nouvelles infections recensées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale sur l'international Tchad. Deux violences sont éclatées ce samedi dans plusieurs points d'un diamètre à la capitale du Tchad. Dans l'actualité sportive, 12 ans du football professionnel l'ANPS fait le bilan. La revue de la presse de Adjer Haps Elmarwan a complété cette édition d'informations mise en onde aujourd'hui par Asun Tchoun. A partir de 13h, vous aurez Adamo John pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien.